C'est Jean-Philippe Cartier qui m'a rejoint à présent, H8 Invest et H8 Collection, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh là là, c'est un vaste sujet. Je m'installe. Oui, moi aussi, je me suis permis de le faire, pardon. H8 Invest, c'est très simple, c'est un holding personnel d'investissement qui est le mien. Donc, ça veut dire en gros, c'est quoi un holding personnel d'investissement ? C'est votre argent. Donc, en fait, moi, j'ai monté une entreprise il y a maintenant 25 ans qui était un peu pionnière dans les petites annonces dans le digital. Je l'ai revendu et quand je l'ai revendu, j'ai créé H8 Invest qui a récupéré les sous de cette vente. Et maintenant, H8 Invest investit dans plein de secteurs d'activité, à commencer par l'hôtellerie, la tech, la biotech, les énergies renouvelables. C'est un peu comme un fond, c'est ça ? C'est un fond, mais c'est le mien. Donc, je suis particulièrement concerné par ce qui se passe dedans. Et donc, il y a des affaires comme l'hôtellerie qu'on pilote de manière complètement autonome. H8 Collection, qui est un groupe d'une dizaine d'hôtels. Et là, par contre, on est tout seul à la commande, à la manette. Et d'autres investissements qu'on peut faire, évidemment, en étant investisseur, comme d'autres fonds, comme d'autres partenaires, comme d'autres family offices. Voilà ce qu'est H8 Invest. Pour essayer de comprendre, qu'est-ce qui change ? Parce que l'hôtellerie, on a l'impression qu'on entend ça de partout. Qu'est-ce qui révolutionne dans votre chaîne ? Une chambre reste une chambre. Mais vous avez raison. Qu'est-ce qui change ? Moi, mon idée, elle était assez simple. J'étais amoureux d'un endroit en Camargue, quand j'étais beaucoup plus jeune et que je n'avais pas trop de sous, qui s'appelait le Mat de la Fouque. Et j'ai racheté cet hôtel pour faire un hôtel de copains. Et je me suis pris au jeu. Ça a très bien marché. Et j'ai estimé qu'on vivait dans le plus beau pays du monde. Je crois que je n'apprends rien à personne. Mais qu'il y avait toute une hôtellerie vieillissante en province. Et que tout le monde investissait à Paris, à Lyon, à Marseille, dans les métropoles. C'est plus facile. Mais que les gens ne le faisaient pas en région par peur du retour sur investissement. J'ai pris mes risques. Je suis un bon patriote qui a gagné sa vie en France. J'ai investi dans pas mal d'hôtels à rénover, comme dans le Loir-et-Cherre, un relais-château qui s'appelle Léo-de-Loire, qui est un lieu magique. C'est un peu la maison de la Belle au bois d'Hermans. Elle m'a dit t'es fou. Tu vas perdre tout ton argent là-dedans. Pas du tout. On a rénové. On a modernisé. Ça veut dire que sans trahir les codes de la modernité extrême ni ceux du passé, on les a passés en 2021, 2022, 2023. Mais tout en gardant l'ADN. On a investi massivement. Et aujourd'hui, c'est un groupe financé en partie sur certains des actifs avec l'aide de la BPI. Mais qui fonctionne merveilleusement bien. Notamment avec des chiffres records cette année. Ça prouve qu'on a pas eu complètement tort sur cet investissement made in France. Voilà. C'est qui les touristes ? C'est les Américains ? Non, c'est tout le monde. C'est beaucoup de Français cette année, l'après Covid. Ce qui est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on n'avait pas tant que ça de clients français dans ces beaux hôtels 5 étoiles rénovés. Et il y a beaucoup de Français. Je crois que c'est 70% cet été de clientèle française. L'hôtel Mont-Blanc à Chamonix, à Péros-Guérec, la Bretagne, énorme carton, la Bretagne, le Castel-Beau-Site. Et plein d'autres lieux qu'on a rénovés. Et qu'amour, passion, temps et argent, dans l'intérêt du patrimoine de France. Eh bien écoutez, ça donne envie tout ça. La digitalisation, elle est très présente chez vous. Elle est, encore une fois, pardon, mais c'est comme si vous me demandiez si la table est blanche. Ce qui est le cas en l'occurrence. Ce que je veux dire, oui, c'est une évidence absolue. C'est 80% des points de contact qui viennent par le digital, qui viennent par l'application iPhone. Aujourd'hui, bien qu'on garde des rapports aux choses un peu passées, on a encore le téléphone, on peut encore réserver. Mais heureusement, on est des hôtels de luxe où le service, c'est le rapport humain. Parce que vous parlez de château, vous parlez de... C'est fondamental. Pour autant, il y a une jeune génération dont je fais partie qui est contente de réserver en deux clics avec son iPhone. Et on va de plus en plus vers ça. Et ils aiment la simplification. Ils aiment dire qu'ils veulent une bouteille de champagne à l'arrivée, mais l'avoir déjà dit par l'iPhone en deux minutes. Donc oui, la digitalisation est extrêmement présente, notamment dans ce qu'on appelle les booking engines, c'est-à-dire les moteurs de réservation, les systèmes de réservation qui doivent être à la Apple Pay, c'est en deux clics. Là, on voit vraiment une accélération sur la clientèle, 35-55 ans, extrêmement rapide. Oui, j'imagine. Jean-Philippe Tertier, toute dernière question, comment on vous trouve ? Comment on me trouve ? Oui, dans Paris, dans un restaurant dans lequel je suis actionnaire, chez Loulou, qui est un très beau restaurant parisien, chez Loulou. Ah, Loulou, c'est vous ? On est deux, il y a Gilles Malafrosse. Ah, mais je croyais que c'était Gorku, c'est super. Non, c'est plus Loulou, pardon. Et moi, je suis actionnaire avec Laurent Gorku, chez Coco. Mais j'adore Loulou, Coco. Coco Palais-Garnier, oui, ça c'est chez moi, avec Laurent Gorku. Avec les chanteuses et tout le temps, mais moi, j'y suis tout le temps. Donc ça, vous pourrez me trouver chez Loulou ou chez Coco. Et vous allez reprendre Gigi après, c'est ça ? Non, je ne suis pas dans Gigi, non, non, je suis dans Loulou qui est présent à Paris, à Saint-Tropez, à Metteuelle et à Val-de-Misère. Je vous donnerai en plus toutes les critiques que j'ai sur la carte, mais c'est très bien. Eh bien, je ne les écouterai pas, bien entendu. Parce que j'y suis tout le temps. Merci beaucoup, allez, à très bientôt Jean-Pierre Cartier. Donc H8 Invest et H8 Collection. A très bientôt.